Bonjour à tous, le cours de cette semaine va être dédié à une première approche de la théorie de l'électromagnétisme dans le cadre relativiste que nous avons développé jusqu'à présent. En effet, le champ électrique et le champ magnétique sont deux vecteurs de l'espace R3 et ne sont donc pas des objets naturels pour l'espace de Minkowski que nous avons introduit la semaine précédente. Nous allons voir comment on va pouvoir insérer ces notions à l'intérieur du formalisme tensoriel et pour ceci nous allons prendre appui sur le fait que le champ magnétique a une propriété assez particulière qui est d'être un pseudo-vecteur. L'objet du cours de cette semaine va être de préciser formellement ce que sont ces pseudo-vecteurs et de voir comment la nature pseudo-vectorielle du champ magnétique va nous permettre de construire l'objet tensoriel qui va décrire le champ électromagnétique dans le cadre relativiste. Comme nous l'avons vu, les objets naturels de l'espace de Minkowski sont les formes n linéaires qui vont décrire les tenseurs de la relativité. Nous allons ici caractériser une sous-classe de tenseurs ou de formes linéaires qui sont les formes linéaires alternées. Alors une forme p linéaire va être alternée si et seulement si, tout simplement, lorsqu'on va échanger deux vecteurs de la forme, ici les vecteurs xy et xj, eh bien on a simplement un signe moins qui va apparaître. Donc si vous voulez, les formes p linéaires alternées sont des formes qui vont être antisymmétriques par échange de ces arguments. Alors ce qu'on voit immédiatement, c'est que l'ensemble des formes p linéaires alternées est un espace vectoriel que l'on va noter de cette façon-ci. Donc ce petit lambda ici, c'est le même lambda que vous utilisez pour le produit vectoriel. On verra qu'il y a un lien très fort entre ce qu'on est en train de raconter avec les formes p linéaires alternées et le produit vectoriel. Et donc cette expression-là, ça va être la p-m puissance extérieure de E étoile. Par convention, comme on le voit, on va considérer que les formes un linéaire sont alternées. Évidemment, c'est un abus de langage, puisque ça n'a pas vraiment de sens d'échanger deux arguments pour une forme linéaire, puisqu'il n'y a qu'un seul argument dans ce cas-là. On va faire comme si les formes un linéaires étaient elles aussi alternées. Nous allons montrer un certain nombre de propriétés de ces formes linéaires alternées. Alors la première, c'est que si la famille de vecteurs xi égale 1 à p est une famille liée, et bien à ce moment-là, l'action de la forme linéaire sur ces vecteurs est simplement égale à 0. Alors ça, ça se démontre très simplement. Alors ce qu'on remarque déjà, c'est que si on fait agir t sur deux vecteurs identiques, c'est-à-dire on a x1 et xi et xi qui sont identiques. Donc ça c'est xj en fait. On a xj est égal à xi. Ceci va être égal à moins t de x1, xj, xi, xi, xp. Donc ça c'est aussi xi. Et donc on voit que comme xi est égal à xi, ce terme-ci est égal à ce terme-là. Et donc comme ils sont égaux et opposés, et bien ils sont forcément égaux à 0, donc ceci est égal à 0. Donc on voit que si un argument est répété deux fois au moins dans la forme linéaire, et bien à ce moment-là, l'action de la forme linéaire est égale à 0. Donc maintenant, si on a une famille liée, ça veut dire qu'un des vecteurs va pouvoir s'exprimer en fonction des autres. Disons que xp va pouvoir s'écrire à l'aide des autres vecteurs. On va donc que xp est égal à somme sur i égale 1 à p-1 de lambda i xi. À ce moment-là, donc t de x1 jusqu'à xp par linéarité, ça va être somme sur i des lambda i, donc de i égale 1 à p-1, de t de x1 jusqu'à p-1 et xi. Et bien évidemment, comme l'indice i est compris entre 1 et p-1, xi est forcément répété, puisqu'il y a xi qui est là. Et donc ceci est égal à 0 d'après ce que l'on vient de prendre. Donc on voit que pour une famille de vecteurs liés, l'action de la forme linéaire alternée va être strictement égale à 0. Alors, une conséquence immédiate de ça, c'est que p est forcément plus petit que la dimension de l'espace, puisque si vous avez une forme p linéaire où p est plus grand que la dimension de l'espace, et bien vos x1 jusqu'à xp vont être forcément liés, et donc à ce moment-là, ça va être égal à 0. Donc notre espace, il ne peut pas y avoir de forme p linéaire alternée avec p plus grand que la dimension de l'espace. Alors considérons l'action de t sur un ensemble de vecteurs x1 jusqu'à xp, et on voudrait savoir ce qui se passe si on échange simplement l'ordre des xi dans l'argument de t, c'est-à-dire on va définir sigma une permutation de sp, donc je vous rappelle, sp c'est le groupe symétrique d'ordre p, c'est les bijections de l'ensemble 1p vers lui-même, et on veut calculer t de x sigma de 1 jusqu'à x sigma de p. Alors, on connaît déjà un cas particulier, c'est le cas où sigma est une transposition, une transposition simplement l'échange de deux vecteurs xi et xi. À ce moment-là, ce qu'on a vu, c'était que t de x sigma de 1 jusqu'à x sigma de p est simplement égal à moins t de x1 jusqu'à xp. Alors, ensuite, il y a un autre cas particulier, c'est si sigma, c'est un produit de transposition, c'est-à-dire c'est un pi sur i des taux i. Donc, chacune des taux i échange simplement deux vecteurs du p uplé x1 jusqu'à xp. Donc, on va se faire l'hypothèse qu'il y a exactement N transposition dans sigma. À ce moment-là, vous itérez le résultat précédent, et vous voyez que t de x sigma de 1 jusqu'à x sigma de p est égal à moins 1 à la puissance N fois t de x1 jusqu'à xp. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que cette propriété-là, c'est-à-dire sigma s'écrivant comme un produit de transposition, est un résultat général, c'est-à-dire que n'importe quelle permutation, n'importe quel élément de sp, du groupe symétrique d'ordre p, va pouvoir s'écrire sous la forme d'un produit de transposition. Et ce moins 1 puissance N, ici, qu'on va apparaître, c'est, on va noter, epsilon de sigma, ça s'appelle la signature de la permutation de sigma. Alors, pour démontrer cette propriété-là, c'est très simple, on procède par récurrence. Déjà, dans le cas où sur p, dans le cas où p égale 2, bien évidemment, la seule chose qu'on puisse faire, c'est soit ne rien changer, s'il y a deux éléments, il y a 1 et 2, soit échanger 1 et 2, donc le résultat est démontré. Et donc maintenant, si on suppose qu'il est démontré pour p, est-ce qu'il est vrai pour p plus 1 ? Donc on va considérer sigma appartenant à sp plus 1, et il va y avoir deux possibilités. Soit sigma de p plus 1 est égal à p plus 1, c'est-à-dire p plus 1 est laissé inchangé. Et bien, à ce moment-là, notre sigma n'est pas une permutation de 1 à p plus 1, mais en fait c'est une permutation de 1 à p, puisqu'on va simplement agir sur les p premiers entiers. Et à ce moment-là, on peut se ramener à notre hypothèse de récurrence et décrire que la partie de sigma qui n'agit que sur les entiers de 1 à p s'écrit comme un produit de transposition d'entiers compris entre 1 et p. Et donc on a démontré le résultat. Maintenant, si sigma de p plus 1 est différent de p plus 1, donc sigma de p plus 1 va être égal à un certain i0, on va considérer sigma prime qui est égal à taux i0 p plus 1 fois sigma. Ou taux i0 p plus 1, c'est la transposition qui échange i0 et p plus 1. On voit que sigma prime de p plus 1, et bien ça va être égal à taux de i0 p plus 1 sigma de p plus 1. Sigma p plus 1 nous envoie sur i0, et i0 nous envoie sur p plus 1, donc c'est égal à p plus 1. Donc sigma prime laisse un variant p plus 1. Donc ça veut dire qu'on peut se ramener au cas précédent et écrire sigma prime comme un produit de transposition. Mais je vois que taux i0 p plus 1 fois sigma prime, c'est taux i0 p plus 1 au carré fois sigma, et le carré d'une transposition, c'est simplement l'identité, puisque je prends mes deux vecteurs, x i0 et p plus 1, je les échange, et je les échange une deuxième fois. Ça fait donc l'identité. Et donc ça c'est égal à sigma. Et donc comme sigma prime est déjà un produit de transposition, que l'on multiplie par une transposition, on voit que sigma est aussi une transposition. Donc on voit que cette propriété d'écrire sigma comme un produit de transposition de simplement deux éléments ou deux vecteurs de notre puplé, est une propriété générale. Et donc on va pouvoir écrire ceci de façon générale, que t de x sigma 1 jusqu'à x sigma p est égal à y de sigma fois x1 xp. Donc je le répète, y de sigma c'est la signature de la permutation, qui est simplement moins 1 à la puissance, le nombre de transpositions dans la permutation. De là, on aboutit à la propriété suivante, qui est qu'une forme linéaire alternée est évidemment une forme linéaire, et donc elle est complètement déterminée par son action sur des vecteurs de base. Donc a priori, il faut se donner t de EI1 jusqu'à t de EIP pour connaître l'action de t. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que dans un premier temps, on voit que les vecteurs sur lesquels on va agir doivent être forcément différents les uns des autres, puisque on l'a vu, si on a deux vecteurs qui sont identiques d'après cette propriété-là, l'action de t va être égale à 0. Et ensuite, ce que l'on voit, c'est que pour deux collections de vecteurs EI1, EIP, puis EI'1 jusqu'à EI'P, qui diffèrent simplement par un réordonnement des vecteurs, la valeur de t doit être la même à cette permutation, à cette signature près. Donc en réalité, il suffit de connaître les t de EI1 jusqu'à EIP avec les indices EI, II, I1 jusqu'à IIP ordonnés par ordre de croissant, et strictement croissant, puisqu'on ne veut pas qu'il y en ait deux qui soient identiques, et on connaît immédiatement l'action de t sur n'importe quel vecteur, puisque ensuite, pour les autres vecteurs, on va pouvoir déterminer l'action de t simplement en réordonnant les vecteurs et en multipliant par la signature de la permutation. Donc il suffit de connaître ces choses-là. Donc pour connaître l'action de t, il suffit donc de connaître l'action sur ces vecteurs-là. Et combien y a-t-il de puplés de ce type-là ? On choisit p vecteurs parmi n, et bien simplement le coefficient binomial np comme ceci. Ça, c'est le nombre de façons de choisir mes vecteurs comme ceci ordonnés. Mes p vecteurs ordonnés parmi n. Donc voilà la dimension de l'espace des formes p linéaires alternées. Alors il y a un cas particulier qui est important, c'est le cas où p égale n. À ce moment-là, le coefficient binomial, c'est nn qui vaut 1. Et donc, ce que l'on voit, c'est que l'action de t est complètement déterminée par l'action de t sur e1 jusqu'à e n. Je prends tous les vecteurs de base et puis je fais agir t sur cette collection qui ont situé tous les vecteurs de base dans lesquels ils apparaissent à chacun une fois exactement. Et donc, notre espace des formes n linéaires alternées est de dimension. Alors, de cette propriété-là, on va pouvoir définir ce que c'est que le terminant d'un endomorphisme. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu dans le passé. Considérons f, donc un endomorphisme de e, et e, une forme n linéaire alternée quelconque. Et on va définir e rond f de x, 1, xn. Donc, c'est une application n linéaire alternée de la façon suivante, simplement e qui agit sur f de x1, f de xn. Donc, ce n'est pas vraiment une composition au sens strict. On généralise un petit peu la définition, mais voilà. Donc, e rond f, pour nous, ça va être e rond f de x1, xn. C'est e agissant sur f de x1, f de xn. Et donc, ça, évidemment, c'est de façon claire aussi une forme n linéaire alternée. Et ce que l'on a vu, c'était que toutes les formes n linéaires alternées étaient proportionnelles les unes aux autres puisque l'espace des formes n linéaires alternées est de dimension 1. Donc, je vais pouvoir écrire que ce e de f de x1, xn est proportionnel à e de x1, xn avec un coefficient de proportionnalité qu'on va appeler le déterminant de f pour la forme e. Alors, on verra dans un instant que, en fait, cette déterminant ne dépend pas de e, mais pour le moment, c'est notre définition du déterminant. Il est accroché à la forme n linéaire e et il est tel que e rond f est égal au déterminant de f par rapport à e coûte 2 fois e. Alors, justement, ce déterminant de f par rapport à e ne dépend pas du choix de e. Donc ça, c'est assez facile à voir. Ça provient du fait que toutes les formes n linéaires alternées sont proportionnelles les unes aux autres. On va considérer une deuxième forme linéaire, e', qu'on va écrire sur la forme lambda e, puisque de nouveau, on laisse pas cette dimension 1, donc on peut toujours écrire ça. Et donc, on va écrire que e prime rond f, c'est le déterminant de f par rapport à e prime fois e prime. Alors, ça, on peut écrire ça évidemment que c'est déterminant par rapport à e prime de f fois lambda de e, puisque e prime est égal lambda e. Mais e prime rond f, quand je vois la définition de ce que c'est que e prime rond f, c'est lambda de e rond f. Il suffit de revenir à cette expression-là en remplaçant e par e prime, puis e prime par lambda e dans cette expression-là. Donc ça, c'est égal à déterminant de e fois f fois e. Et donc, je peux simplifier par lambda et simplifier par e, et je vois que le déterminant de f par rapport à e est égal au déterminant de f par rapport à e prime. Donc en fait, notre définition du déterminant ne dépend pas du choix de e. Deuxième propriété du déterminant, pour vous montrer que ce déterminant qu'on est en train d'introduire, c'est le même que le déterminant que vous connaissez en algéblinéaire, le déterminant d'un produit d'endomorphisme, c'est le produit des déterminants. Donc pour ça, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde e rond fg qui agit sur x1, xn. Donc c'est par définition e de fg de x1 jusqu'à fg de xn. Mais c'est aussi égal à e rond f qui agit sur g de x1 jusqu'à g de xn. Or e rond f, donc on a dit que c'était déterminant de f fois e de g de x1 jusqu'à g de xn. et e de g de x1 à g de xn, c'est e rond g de x1 jusqu'à xn. Et donc ça, ça va être déterminant de f de déterminant de g fois e de x1 jusqu'à xn. Et donc on peut aussi partir directement d'ici et dire que ça, c'est le déterminant de fg fois e de x1 jusqu'à xn. Et donc, si on compare ces deux expressions, on voit que le déterminant de g doit être égal au déterminant de f fois le déterminant de g. Donc on a bien que le déterminant du produit c'est le produit déterminant comme vous le connaissez en algèbre linéaire. Alors maintenant, si on considère un endomorphisme qui est diagonalisable, à ce moment-là, le déterminant, c'est le produit des valeurs propres de l'endomorphisme. Là aussi, on retrouve une propriété que vous connaissez bien du déterminant. Donc là aussi, il suffit de l'écrire. Donc j'écris, je considère x1 jusqu'à xp des vecteurs propres de f. Donc ça veut dire que f de xi, ça va être lambda i fois xi. et j'écris et j'écris le rond f agissant explicitement sur ces vecteurs xi. Donc je peux écrire que ça, c'est d'une part le déterminant de f fois e de x1 jusqu'à xp, ça c'est la définition du déterminant, mais aussi je peux écrire ça explicitement comme e de f de x1 jusqu'à f de xp et en utilisant le fait que les vecteurs xi sont des vecteurs propres de f, ça c'est lambda 1 de x1 et ça c'est lambda p de xp et en utilisant la n-linéarité de e, ça c'est le pi sur i des lambda i de e de x1 jusqu'à xp. Donc là aussi, en identifiant ces deux expressions, je vois que le déterminant de f va être égal simplement au produit des valeurs propres. Alors une petite remarque, cette propriété-là nous permet de prouver que quelle que soit la définition que l'on a pu vous donner du déterminant, le déterminant que l'on a introduit ici est exactement le même, tout simplement parce que le déterminant est une application qui est continue et on peut montrer que les matrices diagonalisables sont denses à l'intérieur de l'ensemble des matrices sur les complexes. Et donc ça veut dire qu'on peut toujours montrer que par continuité cette définition du déterminant. Si deux définitions du déterminant coïncident sur les matrices diagonalisables, elles vont coïncider sur toutes les matrices par continuité. Alors nous allons terminer cette première partie introductive sur les formes n linéaires alternées par l'introduction d'une notation qui est importante que vous avez peut-être déjà rencontrée qui est le symbole le Levit-Civita. Alors pour tout n-uplé mu1 mu n de 1 à n on va définir le symbole de Levit-Civita de la façon suivante donc on le note epsilon de mu1 mu n il est tel que epsilon de 1 à n est égal à 1 et si on échange de 2 indices epsilon de mu1 mu k mu l mu n c'est moins epsilon de mu1 mu l mu k mu n donc de nouveau si on échange la valeur de 2 indices et bien on va obtenir un signe un signe moins. Donc si 2 indices ont même valeur exactement comme pour les formes n linéaires alternées et bien epsilon va valoir 0. Alors là aussi exactement comme avec les formes n linéaires alternées si maintenant on va échanger les indices c'est à dire que je prends les indices 1 à n et que je leur fais subir une permutation sigma et bien epsilon de sigma 1 jusqu'à epsilon de sigma n va être simplement égal à epsilon de sigma la signature de la permutation. Ce qui nous permet d'écrire la chose suivante si je considère une forme n linéaire alternée et donc x1 jusqu'à xn un annuplé de vecteurs de l'espace t de x mu1 x mu n va valoir donc 0 si on a 2 mu i qui sont identiques c'est à dire que si on a 2 vecteurs qui sont identiques et si on n'a pas 2 vecteurs qui sont identiques à ce moment là les mu i mu n peuvent être obtenus par une permutation des indices 1 à n donc il y a un certain sigma tel que mu 1 est égal à sigma 1 mu 2 est égal à sigma 2 mu n est égal à sigma n et à ce moment là t de x mu 1 x mu n va être égal à epsilon de sigma fois t de x 1 x n ou epsilon mu 1 mu n t de x 1 jusqu'à x n donc une autre façon de regarder l'écriture de t c'est de dire que c'est epsilon de mu 1 mu n fois t de x 1 jusqu'à x n donc ce epsilon donc le symbole de levici vita va nous permettre d'écrire simplement formellement le déterminant d'un opérateur puisque comme on l'a vu donc la composition de e rond f sur un vecteur x mu 1 x mu n est égal d'une part au déterminant de f fois e de x mu 1 x mu n et donc ça c'est aussi égal à epsilon mu 1 mu n fois le déterminant de f fois e de x 1 x n donc ça c'est vrai pour n'importe quel vecteur et en particulier c'est vrai pour les vecteurs de base c'est à dire que je considère pour x les vecteurs e i les vecteurs de base j'ai e rond f qui opère sur e mu 1 jusqu'à e mu n c'est égal à epsilon mu 1 mu n fois le déterminant de f fois e de e mu 1 alors maintenant je peux aussi réécrire explicitement l'action de e rond f sur cet ensemble de vecteurs c'est e de f de e mu 1 f de e mu n et donc si j'utilise la définition des éléments de matrice de f c'est e de f mu 1 mu 1 e mu 1 f de nu n mu n e mu n et donc par linéarité c'est f de nu 1 mu 1 etc etc f de nu n mu n fois e de e mu 1 e mu n et donc ça c'est égal à f de nu 1 mu 1 f de nu n mu n mu n fois epsilon de nu 1 jusqu'à nu n e de e 1 jusqu'à en et donc si j'identifie cette expression-ci avec cette expression-là je vois que epsilon de mu 1 mu n déterminant de f est égal à f de nu 1 mu 1 f de nu 1 mu n fois epsilon de nu 1 mu n donc voilà l'expression qu'on obtient pour le déterminant alors je peux spécialiser au cas où epsilon de mu 1 mu n est égal à 1 c'est à dire mu 1 égale 1 mu 2 égale 2 mu n égale n etc à ce moment-là je remplace mu 1 par 1 jusqu'à mu n par n et je vois que le déterminant de f c'est epsilon de nu 1 jusqu'à nu n de f mu 1 1 jusqu'à f de nu n donc ce qui nous dit comment calculer le déterminant en prenant le produit des vecteurs ligne ou colonne suivant qu'on va prendre pour 1 n une ligne ou une colonne et en multipliant par le symbole de l'évitivita correspondant